Yop les gens c'est Crimsy et aujourd'hui donc enfin plutôt cette nuit ou ce matin comme vous voulez on va se retrouver pour un tuto donc sur ae donc sur des nouvelles transitions pour vous montrer une nouvelle transition je vais appeler une transition multi effets donc mais avant toute chose vous avez pu remarquer que ma voix éclair nette précise et oui j'ai acheté un micro un petit truc à 40 euros qui apparemment j'ai écouté c'est franchement pas mal le son dedans et bien le micro apparemment ça rox du poney bon vous me direz ce que vous en pensez mais normalement ça passe largement mieux que le micro de mon pc donc enfin bref je vais vous montrer de quoi on va parler aujourd'hui donc ceci est une partie du team tech de la super que je vais uploader demain parce que là je vous précise on est le 17 mai il est minuit 54 donc le team toucher upload ben demain enfin cet après-midi plutôt donc je vais vous le montrer normalement quand j'uploaderai ce tuto il sera déjà upload le team tech alors je vous montre juste la transition donc attendez je vais couper le son par contre voilà alors qu'on se retrouve au clip des mixam donc la siffi des tchottes voilà ça continue alors ça va être juste après ce tir là voilà alors on a alors un peu de plein d'effets donc un flou radial du twitch on a un clip qui arrive en rotation avec un cc gridway enfin bref c'est une transition avec plein d'effets franchement j'en ai vu j'ai commencé à en voir une qui est apparue et du coup j'ai repris le concept en ajoutant encore plein plein d'effets enfin bref ça fait vraiment des transitions originales etc donc je vais vous expliquer comment faire ça alors tout simplement donc j'ai deux clips j'ai une un petit clip pas vite fait j'ai mis un twix store à la fin donc un twix store qui dure à peu près 7 37 ouais en gros un peu plus de secondes plus ce 28 sort qui débute sur un clip en gros là c'est un peu de temps illimité en gros donc alors on va déjà décider le temps donc c'est ce clip là qui va apparaître par dessus l'autre donc le clip de terminal on va d'abord le mettre au dessus alors je pense que une seconde 30 c'est bien parce que comme il ya plusieurs effets vous voyez enfin faut d'abord le clip au dessus enfin une seconde en une seconde j'ai dit connerie partout excusez moi donc 9 53 allez on va le mettre à peu près voilà neuf et qu'elle ça fait un peu moins d'une seconde voilà vous l'amenez là techniquement un pilote dessus donc mais avant toute chose on va se mettre au début donc on va laisser un peu le qu'ils se retournent et voilà ça tourne une petite seconde ensuite ouais bon je normalement vous laissez un petit peu tourner voyez le twix store une à deux secondes pour qu'on voit bien par exemple assez quoi de feed en ffa pour qu'il est revenu au début une quoi de filles voyez vous laisser un petit peu pour qu'on voit bien le la couette fille dans un gros vous laisser une ou deux secondes après vous commencez donc à mettre les effets qui vont se passer en arrière-plan qu'on va pas beaucoup voir donc alors là pour vous montrer un exemple on va mettre un petit peu de twitch alors twitch repose c'est la tête à envoyer donc vous mettez alors vous ouvrez la serra plus vite hop je referme en tuite or voilà j'ouvre mon tweet ici donc le twitter est un plugin à télécharger voilà je l'ai assez dit donc vous mettez alors on va mettre du slide donc même petite clé donc de nom une clé de light non une clé de bleu en ont juste l'image d'après leur oui light 8 et slide 8 opérateurs contrôle on va juste en geste là et je vais mettre un petit peu de valeur gb là pour que ça fait un petit peu les couleurs voilà donc normalement voilà si on regarde ça fait ça voilà ça c'est juste en fond même la transition à la limite là le passerait quoi c'est c'est vraiment c'est pour faire vraiment un truc compliqué mais joli donc voilà là j'ai mis mon petit effet sur le clip de derrière qui va qui va s'effacer enfin qui va partir voilà ça commence vous voyez là il ya petit hop ça commence à faire un petit peu l'effet et ensuite on va faire à d'abord donc déjà la position du clip de ceux du clip donc d'après qu'il va arriver en rotation etc donc je vais fermer ce truc ça donc on va d'abord aller ouvrir ici donc dans le clip vous ouvrez en transformer alors tout au début donc on fait bien tout au début tout au début on va le mettre échelle on la met à zéro non d'abord j'ai des bêtises on va d'abord le choisir un petit peu la position à laquelle on va le mettre j'ai mis l'échelle à zéro c'est bien ce que je me disais hop retour voilà échelle à 100 donc un normal donc on va d'abord choisir un petit peu alors on va mettre une clé donc on va le mettre en 3d ici vous activez le 3d pour aller toutes les rotations différentes alors on va mettre un petit peu de allez on va mettre à deux tours de y 2 tours de non un tour de x et puis disons aller moins de bon je mets un petit peu au pif à peu près faut tester et après j'ai des petits mes petites habitudes aussi je sais pas ce qu'il y a des tours ensemble ils vont pas très bien ensuite échelle on met zéro pour qu'ils commencent en tout petit et en position on va le mettre bien au dessus donc alors voyez vous l'avez le petit carré là qui symbolise le clip puisque l'échelle est à zéro donc le clip a disparu moi je le fais je vais faire descendre un petit peu d'en haut ou non de le faire monter d'en bas voilà hop une clé de position donc voilà on a toutes nos clés ensuite on va regarder où le clip donc de scrapyard se termine on va aller jusqu'au bout voilà alors ici on va faire donc déjà notre clip hop on remet les paramètres initiales enfin de base donc on met l'échelle à 100 on met ici donc les rotations à zéro 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 la position de base qui doit être je ne sais plus je crois que c'est 340 et 640 on sait pas 640 c'est 600 je ne sais plus alors après c'est faut vraiment savoir les vraies les positions de base mais comme ça et c'est 360 excusez moi voilà la position de initial c'est 360 et 640 donc voilà donc techniquement si on regarde mon c'est un petit peu les je trouve mais voilà mon clip il arrive un petit peu en en mode tourniquotis tourniquota on va dire comme ça et donc en plus on va lui rajouter on va lui rajouter un petit effet en plus encore par exemple un cc twister allez franchement faut innover c'est vraiment des transitions qui sont pas pas du tout il est donc faut pas hésiter à innover donc le twist on va mettre hop completion à zéro et normalement voilà completion à 100 hop directement les clés comme ça et normalement si on regarde alors on a notre clip ouais là ça se voit pas encore trop je fais des bêtises eh oui j'ai fait des bêtises comme d'habitude voilà donc normalement si l'on regarde voilà il sorti comme ça fait trop rapide enfin bref vous faites un petit peu comme ça là le twister c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux après le cc grid web c'est pas mal sûr attendez je vous fais une petite privilégié sur rame de mon petit truc et donc voilà bon parlant de ça donc normalement vu que le team tej de la super sera sorti si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à aller le voir je pense que ça vaut le détour on a des j'ai fait je pense un édit que pas mal assez fort assez simple mais pas mal avec des clips franchement qui sont vraiment super là bas c'est le cas de le dire donc je vous conseille vraiment d'aller le voir ça dure cinq minutes mais ça passe vite si ça peut vous attirer une petite ferrari en 3d au début et tout je me suis bien amusé là dessus donc alors voilà on voit notre petit clip qui arrive on va faire le twister il n'est pas assez fort je trouve ça se voit pas du tout ça fait plus juste le mouvement le mieux franchement c'est de mettre la cc grid wiper en transition j'ai déjà fait un tuto dessus ça fait vraiment joli puis après de mettre moins de rotation j'ai abusé sur les rotations par exemple vous mettez que des rotations en x parce que là ça fait ça fait pas très joli je voilà normalement si on regarde alors ça commence le twitch après vous voyez ça tombe beaucoup trop le type on va varier un petit peu allez je suis un fou de la forêt on va mettre on va enlever les rotations z par exemple voilà vous enlevez les rotations z et rotation y qu'on va les mettre à un donc logiquement ça tourne déjà beaucoup moins vous voyez alors au lieu d'un cc twister voilà parce que j'aime pas du tout on va mettre donc dans transition franchement c'est ce que je trouve qui va très bien avec ça c'est cc grid wipe alors cc grid wipe donc j'ai déjà fait un tuto là dessus mais bon je vais vous le faire quand même alors on ouvre ici parce qu'il ya plus d'effets toujours ouvrir sur la sur les pistes parce qu'il ya plus d'effets c'est quand même mieux voilà ça commence ici alors completion là on est à 100 donc le clip n'est pas affiché à 100 hop on met une petite clé ensuite on va vous faire bouger un petit peu la rotation donc on est à 45 on va mettre une clé à 45 voilà alors on va aller jusqu'au moment où le clip arrive complètement sur notre écran ici exactement on met à 0 donc le clip est affiché rotation on va mettre à 90 pour que ça tourne un petit peu donc ensuite si on regarde ici voilà le clip là il est il n'est pas encore apparu on va changer un petit peu les borders pour que ça fasse sympa voilà taille on va mettre un petit peu plus voilà et donc maintenant si on fait une petite prévisualisation rame excusez moi on devrait avoir un petit truc sympathique il est beau petit connard bref et normalement voilà si on regarde voyez voilà c'est mieux quand même là voilà ça c'est sympa ça j'aime bien voilà là comme ça que ça apparaît tout doucement sympa on avait fait déjà sur l'only des transitions comme ça enfin bref je peux m'éterniser sur ce tuto donc désolé pour le premier essai qui est un petit peu loupé j'ai pas envie de le refaire pour ça je pense que mon deuxième essai beaucoup mieux donc avec la cc gridwalk est vraiment joli là dessus donc voilà c'était ma mon tuto sur les transitions on va dire je sais pas trop comment appeler ça la transition multi effet donc je pense que ça c'est original n'hésitez pas à les utiliser un varier beaucoup c'est sympa et puis ben voilà c'était crimsy je vous dis à la prochaine je vais faire donc sûrement c'est pendant les jours fériés je fais pour moi je fais le pont donc je suis sûrement faire un live comme peut-être mon épisode ffa 10 spécial centième vidéo qui va sortir peut-être plus le team texte de la super donc tout à l'heure qui sera déjà sorti alors qu'il est là quand vous regardez la vidéo enfin bref pas mal de petites choses prévues donc voilà je vous laisse les gens ciao moi je vais me coucher allez bye